« Maudit colline, encore des sandwichs au ballonnet. Si demain, j'ai encore des sandwichs au ballonnet, je prends ma boîte à lunch, puis je la tire en bas. » Le lendemain, à l'osnée, ils s'assistent encore sur leur pote, puis là, l'Italien, il ouvre sa boîte à lunch, puis il dit « Ah non, encore des passards, prends sa boîte à lunch, la lance en bas. » Le Chinois, il ouvre sa boîte à lunch, il regarde dedans, il dit « Ah non, pas encore du porté chinois, prends sa boîte à lunch, la lance en bas. » Une nouvelle fille, prends sa boîte à lunch, puis la lance en bas. « Ah, c'est lui qui l'a faite. » « C'est lui qui fait son lunch. » « Elle est drôle. » « Elle est bonne, hein ? » « Une juge de blonde. » « Comment ça, pour venir une blonde ? » « Petit miroir dans le fond de la piscine. » « Ok, attends un peu. » « Une blonde, une blonde, une blonde, une blonde. » « Je n'en connais pas, des juge de blonde. » « Ben là. » « C'est une fois, dans un concours, dans un camping, l'été, dans les vacances. » « Ouais. » « Il y a un concours du lancer du marteau. » « Fait que là... » « Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans « Il n'y a plus d'eau ? » « Il y a un menuisier. » « Il prend le marteau et il lance à 200 pieds. » « Fait que là, l'animateur fait, « Oh, 200 pieds. » « Mon Dieu, quel lancer du marteau. » « Que faites-vous dans la vie ? » « Moi, je suis menuisier. » « Fait que là, il dit, « Bravo, on a une propre position. » « Fait que là, le participant plus tard, il arrive, puis il lance là. » « 300 pieds. » « Mon Dieu, 300 pieds, mais quel lancer. » « Que faites-vous dans la vie ? » « Il dit, « Moi, je suis bricteur. » « Oh, mais quel lancer. » « On a une propre position. » « Puis là, il y a une grosse blonde qui arrive. » « Puis elle pogne le marteau, puis elle lance à 575 pieds. » « Elle m'a dit, « 575 pieds pour vous, la grosse blonde. » « Comment avez-vous fait ça ? » « C'est presque inconcevable. » « Moi, sacrement, je suis le bien-être. » « Je veux rien savoir de travailler. » « Donne-moi pas de marteau. » « Elle est drôle. » « Elle est bonne. » « Oui. » « D'habitude, c'est juste un bien-être. » « Non, mais là, je l'ai mis blonde. » « Oui. » « Blonde. » « C'est ça. » « Ça va faire une joke de blonde. » « Oui. » « T'en as pas d'autres. » « C'est des jokes stupides. » « Ça va faire rire. » « Comment t'appelles ça ? » « Je suis stupide, puis que je suis... » « Deux squelettes qui se parlent. » « Deux squelettes qui se parlent. » « Je t'appelle ça deux... » « Je sais pas. » « Des haut-parleurs. » « Ha, 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 ha. » « C'est bon. » « Ha, ha, ha. » « Ouais. » « Ensuite... » « Ah... » « Pourquoi il n'y a pas de haut-parleurs au ciel ? » « Parce que les anges d'or... » « Non. » « Qu'est-ce qui dort ? » « Pourquoi il n'y a pas de haut-parleurs au ciel ? » « Parce que... » « Jésus-Christ. » « Ha, ha. » « Ha, ha. » « Encore. » « OK. » « Ah... » « Ah, c'était quoi, ça, je vois. » « OK. » « C'est le capitaine... » « Faut que je me rappelle. » « C'est le capitaine... » « Jack... » « Le monocle. » « Ah oui. » « Jack le monocle. » « J'aime bien. » « Jack le monocle naviguait sur les océans. » « Il livrait une grande cargaison. » « Un jour, les pirates attaquèrent. » « On allait réveiller Jack le monocle. » « Et on dit, Jack, Jack, les pirates arrivent. » « Qu'on m'apporte ma chemise rouge. » « Alors, les matelots apportèrent la chemise rouge à Jack. » « Jack mit la chemise rouge. » « Et les pirates attaquèrent. » « Ils passèrent à l'abordage. » « Et Jack se défendu. » « Et ses hommes batturent. » « Batturent. » « On gagnait contre les pirates. » « Plus tard, pendant le festin du repas, du soir, du soir, un des matelots alla voir Jack. » « Il lui dit, Jack, pourquoi, quand nous t'avons dit que les pirates attaquèrent, tu nous as demandé ta chemise rouge ? » « Jack rétorquant. » « Jack rétorquant. » « Si quelqu'un m'aurait blessé avec son épée, j'aurais saigné. » « Mais personne ne l'aurait vu. » « Alors, la semaine d'après, on allait réveiller Jack. » « Jack, Jack, il y a 15 bateaux de pirates à l'extérieur. » « Hey Jack rétorquant au matelot. » « Qu'on m'apporte mon pantalon brun. » « Si je chie d'un culotte, personne ne l'a pas. » « Je suis en train de me dire. » « Tu joues de la main. » « Demande-moi si j'ai déjà marché avec Pedro. »